Hello toi ! Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es sûrement comme moi et que tu aimes tout ce qui est s'améliorer, être plus aligné, faire de l'introspection, le développement personnel, etc. Sauf que parfois, très souvent pour moi, tu peux avoir des périodes où tu vas être un petit peu plus dans le doute, un petit peu plus perdu, avoir des choix à faire qui sont compliqués, une sorte de manque de clarté intérieure. Et justement, comme tu l'as vu dans le titre de cette vidéo, les questions sont parfois la clé. Elles t'obligent à creuser à l'intérieur de toi-même, à te découvrir et parfois juste à simplement t'ouvrir les yeux. Personnellement, j'adore me poser des questions très régulièrement et je le fais aussi souvent avec les clientes et les clients que j'accompagne pour développer leur entreprise, etc. Et du coup, dans cette vidéo, j'avais envie de te partager 20 questions qui sont selon moi hyper intéressantes et je les ai classées en 4 catégories avec 5 questions à chaque fois. Des questions plus pour tous les jours, des questions de plus en plus profondes, voire des questions un peu philosophiques. Mais je vais t'expliquer tout ça dans la suite de la vidéo. Je te laisse attraper un petit carnet et un petit stylo et c'est parti pour introspecter. Ah oui non, avant je voulais juste partager mon setup idéal, enfin mon setup préféré on va dire pour faire ce genre d'exercice et il se trouve juste là. Un endroit confortable et bien calme, un petit plaid, une boisson réconfortante, pour moi ça sera un petit ématcha. Une musique d'ambiance, j'adore le Lofi perso et quelques respirations profondes et là c'est parti. Une question que tu peux te poser chaque matin, c'est si je ne devais accomplir qu'une seule tâche aujourd'hui pour avancer vers mon objectif, laquelle serait-ce ? Ça t'oblige à vraiment prioriser tes tâches, ta to-do list à rallonge qui fait 50 mètres de long, quelle est la tâche qui te permettrait d'avancer vraiment vers ton objectif aujourd'hui ? Le projet, le truc dans ta to-do list qui est vraiment important et comme ça tu te concentres sur ça pour bien commencer la journée et pour être sûre que tu vas avancer dans la bonne direction. Une question maintenant que tu pourrais te poser plus tôt le soir, c'est qu'est-ce que j'ai savouré aujourd'hui ? C'est là, c'est la question parfaite pour faire un bilan, c'est tout simplement quelle leçon est-ce que j'ai tiré de X situation ? Quelle leçon est-ce que je peux tirer de ce moment où j'ai, je ne sais pas, expérimenté une nouvelle chose ? Qu'est-ce que je retire comme leçon ce mois-ci, cette semaine, ce trimestre, cette année ? C'est vraiment hyper hyper important de tirer des leçons, des erreurs qu'on peut faire ou des choses qu'on expérimente au quotidien. Autre question intéressante, qu'est-ce que je garde versus qu'est-ce que je jette ? C'est parfait pour faire le point plutôt quand tu fais ton bilan du mois ou du trimestre, vraiment te poser, te dire ok, qu'est-ce qui a bien fonctionné ? Qu'est-ce qui m'a plu ? Qu'est-ce que j'ai envie de garder dans ma vie, dans mon travail, dans les trucs que j'ai essayé ? Et qu'est-ce que je n'ai pas envie de garder ? Qu'est-ce que je jette ? Qu'est-ce qui me semble vraiment pas stratégique ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Quel type de client je n'ai pas envie de garder ? Le fonctionnement, les outils, etc. Et enfin dernière petite question de cette catégorie sur les questions un peu du quotidien, de quoi ai-je besoin en ce moment ? Parfois tu vas avoir plus besoin de créativité, parfois tu vas avoir plus besoin de te reposer, que ce soit physiquement, mentalement, etc. Parfois tu vas avoir un élan, envie de partir à l'aventure, de sortir de ta zone de confort, ou au contraire il y a des moments où tu as vraiment envie d'être en mode cocooning, zone de confort, les habitudes, la routine. De quoi est-ce que tu as besoin en ce moment ? Avant de passer au point suivant, je te rappelle que si tu veux me soutenir, tu peux t'abonner et carrément mettre la petite cloche pour être prête d'une des nouvelles vidéos qui sort. Tu peux liker la vidéo et évidemment tu peux la partager à des gens autour de toi qui pourraient en avoir besoin. Bon allez, on continue avec les questions plus axées business cette fois-ci. Je pense quand même qu'il y a une majorité d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Donc j'étais obligée de faire une catégorie de questions axées pour le business. Mais bien évidemment, si ça ne t'intéresse pas, je vais essayer de mettre un système de chapitrage où tu pourras passer à la catégorie suivante. Bon, cette question-là, tu la connais. Tu l'as entendue, réentendue, ré-réentendue un million de fois. T'as l'impression d'y avoir répondu un milliard de fois. Et t'as donc sûrement la flemme de prendre le temps d'y répondre alors que c'est hyper puissant. Et ça va vraiment te permettre de remettre les points sur les i et de retrouver parfois du sens dans ton business. Cette question, tu la connais, c'est ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu t'es lancée à ton compte déjà ? Et si ça fait un petit bout de temps, pourquoi est-ce que tu continues ? Pourquoi est-ce que tu choisis de continuer d'être à ton compte au lieu de prendre un CDI temps plein avec un salaire qui tombe tous les mois, etc. Et peut-être si tu veux aller plus loin, c'est pourquoi est-ce que tu as choisi ce type de business, ce type de business modèle, ce type de client, etc. Tout ce genre de choses, personnellement, j'ai refait l'exercice il n'y a pas longtemps. Et je me suis fait un bon gros rappel de pourquoi est-ce que je voulais pas retourner au salariat. Et du coup, par défaut, pourquoi est-ce que j'ai choisi l'entrepreneuriat ? J'ai l'impression qu'on a tendance à oublier un petit peu pourquoi est-ce qu'on s'est mis à son compte, pourquoi est-ce qu'on continue dans cette voie. Sûrement, c'est sûrement dû à l'effet hedonique. Je sais pas si tu connais, mais c'est le fait qu'on a toujours tendance à s'habituer à une situation. Même la richesse, enfin plein de points comme ça. Notre cerveau a tendance à re-neutraliser les changements. Et donc, on s'habitue à tout. Je pense que tu l'as déjà vécu au quotidien, mais voilà. C'est pas parce que d'un coup, t'as une piscine, t'es trop content, je sais pas, les premières semaines, les premiers mois. Au bout d'un moment, tu s'y habitues. Et on s'habitue un peu à tout. C'est donc l'effet hedonique. Bref. Donc voilà, je t'invite à te poser la question. Et vraiment te dire, ok, pourquoi est-ce que je me suis mis à mon compte ? Pourquoi je suis à mon compte aujourd'hui, si ça fait un petit bout de temps ? Et de remémorer tout ça. Est-ce que c'est pour la fameuse liberté ? T'organiser comme tu veux ? Être ton propre boss ou ta propre boss ? Ne pas avoir de plafond de verre en termes de finances ? Pouvoir aller faire tes courses en plein milieu de la journée ? Moi, perso, je trouve que c'est un luxe incroyable. Bref. Il y a plein de choses comme ça, donc je t'invite à y réfléchir. Deuxième question de cette catégorie, ça ressemble à quoi mon pire tatatatat ? En fait, c'est l'exercice de l'anti-vision, anti-client idéal, anti-machin, anti-bidule. Ce serait quoi pour toi le pire client ou la pire cliente ? Ce serait quoi pour toi la pire organisation possible ? Le pire quotidien, gestion de ton business ? Ce serait quoi pour toi le pire lancement d'une nouvelle offre, peut-être ? Tu peux faire ça avec la pire vision, la pire communication, la pire stratégie, les pires commentaires, peu importe. Et en fait, c'est une question qui te permet de trouver les bonnes réponses dans le sens où tu vas faire l'opposé de ce que tu cherches. Je pense que c'est assez clair, mais voilà. Si tu définis l'anti-client idéal, ça sera peut-être plus important de définir l'opposé, le ou la cliente idéal en opposition. Voilà, tout simplement, c'est logique. Ensuite, ça c'est une question que je n'ai pas souvent entendue, mais que je me suis posée à moi-même il n'y a pas longtemps. C'est quel est le coût, mon coût à moi de ma réussite ? Je pense qu'on ne réalise pas assez souvent les sacrifices, entre très gros et demi, les coûts de la réussite qu'on vise, les rêves qu'on veut atteindre. On pense souvent au temps. J'ai pas assez de temps, je vais pas compter mes heures au début, etc. On a vraiment cette notion de temps. Si on y met beaucoup de temps et d'efforts, on attendra nos rêves. Sauf que, personnellement, je pense que les personnes qui réussissent, qui vivent vraiment leur propre vision du succès, leur définition, peu importe la définition que c'est, et bien, ils passent très souvent, je pense quasiment même tout le temps, par justement des sacrifices, des efforts au niveau d'autres choses que le temps. Au niveau du mindset, au niveau du dev personnel, ils doivent faire des choix complexes. Parfois, ils doivent changer de routine ou d'hygiène de vie. Il faut apprendre à parfois savoir dire non à des personnes. Il faut repousser ses limites, sortir de sa zone de confort. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font qu'on doit lutter un petit peu. Pas forcément, c'est pas obligatoire, mais j'ai l'impression que ça demande un changement assez fort. Et donc, ça a un coût. On ne peut pas juste, voilà, comme on nous vend le truc de gagner 10 000 euros par mois en étant allongé sur son transat avec son meilleur cocktail. Je pense qu'il faut vraiment comprendre quel va être le coût de notre réussite à nous. Et j'aime bien cette question parce qu'il y a deux parties, il y a deux éléments. Déjà, il faut savoir définir sa propre vision de la réussite. Et ensuite, définir le coût que ça va nous coûter pour atteindre ce rêve, cette vision de la réussite qu'on a. Donc je t'invite vraiment à te poser la question d'un côté, c'est quoi pour moi la réussite ? Ça serait quoi pour moi une vie où j'ai réussi ? Et ensuite, quel est le coût que ça va me demander pour atteindre cette vie ? Est-ce que ça me demande de réorganiser mes priorités, de changer quelque chose dans ma personnalité ou dans ma façon de gérer les choses, changer, voilà, comme j'ai dit, tous les exemples, les routines, etc. Ça, c'est la question qui pique, c'est pourquoi toi ? Qu'est-ce qui ferait qu'on devrait te choisir toi plutôt que ta concurrence ? C'est quoi ta petite secret sauce ? C'est quoi ton truc différent ? C'est quoi qui fait qu'on doit te choisir toi, qui fait que t'es génial, que t'es unique et qu'on a envie de travailler avec toi et pas quelqu'un d'autre ? Ça, c'est vraiment une des questions fondamentales par rapport au personal branding. Et enfin, voilà, même pour le business en général, c'est très très important qu'on sache et que toi, déjà, tu saches pourquoi est-ce qu'on devrait travailler avec toi et pas quelqu'un d'autre. Évidemment, une fois que tu as posé à plat tout ça, il faut que tu apprennes à communiquer ça à ton audience, à tes potentiels clients, etc. Si tu veux qu'on bosse là-dessus, évidemment, n'hésite pas à me contacter. Je fais des accompagnements, coaching, slash mentorat, où on peut vraiment travailler ensemble pour développer ton business passion, me transformer en ta vision du succès et avoir plus d'impact, gagner en carté, etc. Bref, je te laisse regarder sur mon site en barre de description. Et enfin, dernière question de cette catégorie business, c'est tout simplement à combien s'élève ton chiffre d'affaires minimum, moyen et de rêve ? J'aime bien décomposer ça en trois parties parce que c'est bien beau de parler de ces fameux 10 cas que j'évoquais juste avant, mais en fait, c'est tellement non personnalisé. Chaque personne va avoir des envies différentes en termes de budget. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout besoin de 10 000 euros par mois. Il y a des personnes qui veulent beaucoup plus, beaucoup moins. Enfin voilà, ça dépend vraiment de ta situation. Et donc, la question que j'ai envie de te poser, c'est déjà, est-ce que tu as posé tes chiffres ? Vraiment posé à plat, combien ça te coûte tes factures de base, tes dépenses non négociables, essentielles ? Ton loyer, la nourriture, ce genre de choses. Ton épargne, combien est-ce que tu veux mettre de côté ? Est-ce que tu as des budgets définis pour les vacances, les cadeaux, les machins, les bidules ? Et ensuite, à partir de là, tu peux te dire, ok, combien est-ce qu'il faut que je gagne de chiffre d'affaires en prenant compte que derrière ce chiffre d'affaires, il va falloir y enlever cette rémunération, mais aussi des charges, des outils, des cotisations, des taxes, CFE, machin, tout ça. Et donc, c'est à partir de là que tu peux définir, ok, c'est quoi le minimum qu'il faut que je gagne par mois pour être juste rentable et payer les choses de base. Combien j'aimerais gagner vraiment de façon moyenne, bien, c'est cool, là on sent qu'il y a un peu plus de liberté, c'est chouette. Et ça serait quoi le chiffre d'affaires, vraiment de rêve, où là tu peux dire, je peux vivre la vie que j'ai vraiment envie de vivre. Ça n'a pas forcément besoin d'être immense, le chiffre, mais voilà, ça serait intéressant de creuser ça et de vraiment te poser les chiffres, petit tableau Excel ou petit calcul, et ensuite de te dire, ok, là, aujourd'hui, j'ai besoin de ça en minimum, ça, ça serait cool, et ça, c'est le rêve, l'idéal. Et comme ça, tu peux te dire, ok, le minimum, ça serait, du coup, je ne sais pas moi, 1500€ ou 1000€ par mois, et bien, il suffit que je vende deux offres à 500€ ou 10 offres à 100€, par exemple. Et si, au contraire, ton chiffre d'affaires de rêve, c'est les 10 000€ par mois, et bien, ok, dans ce cas, il va falloir que je vende beaucoup plus d'offres ou que je augmente mes prix ou que je trouve un autre système de vente, etc. Vraiment, cette question-là, quand j'accompagne mes clientes, j'adore la poser parce que je me rends compte que souvent, déjà, il y a un truc de mindset avec l'argent, et les chiffres ne sont pas posés, en fait. Et donc, ça permet de redéfinir le prix des offres, le tarif journalier, vraiment, de remettre à plat les choses. Donc, bref, fais-le. La première question deep, c'est très bizarre, du coup. Est-ce que si je me mets comme ça, j'ai un peu moins le soleil dans la gueule ? On fait comme on peut. Première question, je disais donc, où se trouve ma valeur ? Ça, c'est une question, pour le coup, qui va un peu plus loin que pour le business, mais qui sert à la fois pour le business et pour le perso. C'est une question hyper intéressante pour des personnes qui peuvent être un peu dans une phase, ou qui sont en général un peu en manque de confiance en elles, manque d'estime, un petit peu de soi. Si cette question est trop dure pour toi, où tu es vraiment en mode, mais j'en sais rien, moi, j'ai pas de valeur, mais j'arrive pas trop à définir où se trouve ma valeur, etc. Si tu as vraiment du mal à faire l'exercice, je t'invite à poser la question à des personnes de ton entourage qui sont bienveillantes, qui te connaissent bien, et leur dire, selon toi, où se trouve ma valeur ? C'est quoi qui fait que j'ai de la valeur en tant que fille, conjointe, partenaire, amie, pote, même des clients ? Tu peux leur demander, en soi, ça sera intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'il y avait de la valeur à travailler avec moi ? Je t'invite à creuser cette question de où se trouve ta valeur. Je suis sûre que ça va t'aider énormément dans ta vie de poser ça à plat et d'avoir conscience de tout ce que tu as comme belles qualités, ressources, tempérament, personnalité, tout ce qui fait que tu es une personne super. Le train qui passe, évidemment. Le train, le vent. Ensuite, qu'est-ce que je ferais si l'argent n'était pas un problème ? Ça, c'est une question qui est hyper complexe parce que directement, on a envie de se dire, si l'argent n'était pas un problème, je ne sais pas trop, qu'est-ce que je ferais ? On peut être tenté de mettre des réponses un petit peu bateau ou d'avoir du mal à y répondre, tout simplement. Et j'ai une personne que j'ai rencontrée pendant le Festival des Créateurs qui m'a donné un super conseil, il s'appelle Maxime Frost. Si tu as envie de dépasser tes limites et de te mettre dans des bains glacés et d'en apprendre plus sur tout ça, les bénéfices que ça apporte, je t'invite à regarder son contenu. Lui, ce qu'il m'a dit, c'est si tu as du mal à répondre à cette question, il faut détourner la question. Et la rendre plus concrète, plus tangible, plus accessible. Par exemple, qu'est-ce que je ferais de ma vie, de mon quotidien si je gagnais 4000 euros ? Tous les mois, tu as 4000 euros qui tombent sans rien faire, entre guillemets. Qu'est-ce que tu ferais de ton quotidien ? Est-ce que tu continuerais de travailler ou pas ? Est-ce que tu voyagerais ? Est-ce que tu investirais ? Qu'est-ce que tu ferais ? Et une autre question un peu dans le même style que moi, j'adore poser aux personnes que je rencontre ou que je commence à bien connaître, c'est si demain, on allait tous dans un univers parallèle ou si toute l'économie mondiale changeait, ce qui n'est pas très possible, mais c'est pas grave, imagine que c'est possible. Dans cet univers, plus on fait des choses qui nous font plaisir, vibrer, kiffer, qui nous plaisent, plus on va gagner de l'argent. Qu'est-ce que toi, tu ferais dans ce monde parallèle de ton quotidien pour gagner de l'argent ? Puisque du coup, pour être payé, pour gagner de l'argent, pour payer ton loyer, etc., tu dois faire le maximum de choses qui te plaisent. C'est comme ça que tu vas gagner de l'argent. Qu'est-ce que tu ferais ? J'adore cette question et j'ai hâte peut-être de savoir qu'est-ce que tu répondrais à cette question dans les commentaires. Donc voilà, si c'était possible, qu'est-ce que tu ferais de ta vie ? Moi perso, je continuerais, je pense, à travailler, enfin en tout cas à créer du contenu et je retaperais des maisons, j'achèterais un ou plusieurs Korgi et je ferais des voyages et je ferais des gâteaux et des événements, bref. Et toi ? Ensuite, avant-dernière question, des questions deep. Qu'est-ce qui m'a le plus blessée ? Je sais que là, depuis le début, je te pose des questions qui sont deep, mais plutôt positives, entre guillemets, mais je trouve que c'est intéressant aussi de se dire qu'est-ce qui a été dur dans ma vie ? Qu'est-ce qui m'a blessée ? Qu'est-ce qui m'a touchée ? Et peut-être pourquoi ? Évidemment, ce serait plus intéressant de répondre aussi au pourquoi. Donc ça peut être un événement qui t'a marché, qui t'a blessée, qui t'a fait du mal. Ça peut être une personne, c'est un peu triste mais ça arrive malheureusement. Ça peut être une réflexion qu'on t'a fait. Voilà, ça peut être plein plein de choses. Qu'est-ce qui t'a blessée, le plus blessée dans ta vie et pourquoi ? Et enfin, dernière question de cette catégorie des questions deep. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise de toi ? Ça peut être lié au business aussi d'ailleurs, mais je trouve ça intéressant de te la poser en général, au global. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise de toi, que les gens disent de toi ? Et si tu veux aller encore plus loin, c'est la question qui peut commencer à piquer, c'est qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise de toi à ton enterrement ? Celle-là, elle est un peu dure, mais je trouve qu'elle est hyper intéressante. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens, ta famille, tes proches disent à ton discours d'enterrement ? Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais bref. Qu'est-ce que tu voudrais que ces gens disent de toi ? Cette personne, elle a été tatatatin, elle a apporté ça dans ma vie. Ou qu'est-ce que tu voudrais qu'il y ait écrit, tu sais, l'épitaphe, je crois que c'est ça, sur ta tombe, en quelques mots, tu vois, qu'est-ce que ça serait ? Le level un peu final, le plus hard des questions, c'est vraiment ce genre de questions existentielles qui te font relativiser plein de choses, qui te font sentir minuscule. On commence directement avec qu'est-ce qui ferait que tu te sens vraiment à ta place ? C'est une question qui est très importante pour moi. Quelles sont les conditions, entre guillemets, les éléments, les réussites, les choses qui feraient que tu te sentes à ta place ? Est-ce que c'est un sentiment ? Est-ce que c'est des actions concrètes, des cases à cocher ? Ouais, ça peut être plein de choses. Ensuite, qui sont les trois personnes qui t'inspirent le plus et pourquoi ? Et qu'est-ce que ça vient dire de toi ? Tu vois, si les personnes qui t'inspirent le plus, ce sont des personnes hyper créatives, c'est peut-être quelque chose que tu as envie de développer plus au quotidien chez toi. Si c'est des personnes qui sont hyper organisées, bon bah pareil, c'est peut-être que soit tu es naturellement comme ça et donc ça t'inspire, soit c'est quelque chose que tu as envie d'aller creuser. Moi, la personne qui m'inspire le plus, ça reste mon papa. Voilà, donc je ne suis pas très objective. Et ça me montre que ce qui est important pour moi au quotidien, c'est la relation que j'ai développée avec lui et bref, plein d'autres choses. Mais je t'invite à toi, réfléchir à ces trois personnes qui t'inspirent. Et si tu as du mal, ça pourrait t'intéresser à une question un peu dérivée qui est si tu pouvais demain manger avec n'importe quelle personne, célébrité ou pas célébrité, à ta table, qui est-ce que tu inviterais ? Avec qui tu aurais envie de discuter, parler pendant des heures, de passer du temps avec, d'en savoir plus sur leur vie, qu'elles créent plus de contenu, j'en sais rien. Ensuite, à quoi ressemble un monde idéal selon toi ? Ça, c'est puissant. Si tu pouvais changer la société, rien que ça, si tu pouvais changer les mœurs, les gens, les choses, le monde, qu'est-ce que tu ferais différemment ? C'est un peu se prendre pour Dieu, mais c'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi un monde idéal de rêve où tu kifferais vivre et qui se passerait trop bien selon tes valeurs, ce qui est important pour toi, ce qui te touche, etc. On n'est pas là pour se poser des petites questions de merde, ici. Personnellement, je pense que si je pouvais changer le monde, la société, je ferais en sorte qu'il soit plus ouvert d'esprit. J'enlèverais le racisme et l'homophobie et toutes ces choses qui m'énervent, et le sexisme et tout ça. Je ferais un monde où il y aura plus d'animaux, ou en tout cas plus de respect pour les animaux. Et ce serait déjà pas mal. Avant, dernière question de cette vidéo. Question qui n'est pas du tout difficile. Quel est notre but sur Terre ? Voilà. Frontal, direct. Pourquoi est-ce qu'on existe, nous, êtres humains ? Question existentielle, mais je te laisse commencer à cogiter. Tu peux mettre sur pause, et ensuite je te donnerai un élément de réponse, enfin ma réponse à moi. Je crois que c'est en lisant du Verber ou du Barjavel, sûrement un des deux puisque j'adore ces deux auteurs, que j'avais trouvé une réponse qui a beaucoup résonné chez moi. C'est tout simplement de se dire qu'on a besoin de se réaliser soi-même en tant qu'être humain, et on ne peut le faire qu'à travers des expériences. Il faut qu'on vive des expériences pour pouvoir mieux se trouver, se poser des questions, et ensuite se réaliser soi-même et être qui l'on est, même si on est déjà une certaine personne, mais on ne peut que s'enrichir grâce à des expériences. Et évidemment, je suis aussi convaincue que notre but sur Terre, c'est d'expérimenter la liberté et l'amour, l'amour de soi et l'amour des autres, des autres êtres vivants, pas que les humains d'ailleurs, mais bref. Je t'invite à réfléchir à ça et trouver ta raison à toi. Peut-être que toi, c'est un dieu, peut-être que toi, c'est pour des raisons écologiques, pour accomplir des choses, j'en sais rien. Et enfin, la toute dernière question de cette vidéo, c'est comment est-ce que toi, tu veux impacter le monde de demain ? Le monde tout court d'ailleurs, pas forcément de demain, le monde d'aujourd'hui. Quel impact tu veux laisser sur cette Terre ? Quel changement tu veux apporter ? Qu'est-ce que tu veux créer ? Soit un élan, soit des déclics chez les gens, soit, j'en sais rien, apporter des bons petits plats dans l'assiette de tes enfants, s'il y a des enfants de ton conjoint ou de toi-même, j'en sais rien. Quel impact tu veux avoir ? Et pourquoi ? Oui, bon, je sais, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions très intenses, mais je suis sûre que si tu prends vraiment le temps de te les poser, de répondre honnêtement avec transparence, en étant vraiment honnête avec toi-même, et bien sûr, sans te juger, tu vas découvrir plein, plein de choses hyper intéressantes sur toi-même, parfois des contradictions, parfois vraiment des déclics, et tu vas gagner en clarté. Si tu veux me partager tes réponses, je serais ravie de les lire, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, perso j'adore discuter de ce genre de choses, donc vraiment, n'hésite pas, et du coup un grand merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment, vraiment, vraiment que ça va t'aider, parce que c'est hyper puissant, parfois juste une question, ça peut changer ta vie, donc voilà, j'espère que ça sera le cas avec cette vidéo, et je te dis à très bientôt, dans la prochaine, sûrement une dans laquelle on parlera, business ou pas, je te partagerai peut-être aussi mes aventures, je sais que je vais faire une vidéo très bientôt sur le test ADN que j'ai fait, la vie à Brittany, bref, plein de choses comme ça, donc si ça t'intéresse, et bien je te laisse t'abonner, et je te dis à très vite, salut ! C'est parti pour attaquer les questions deep avec le soleil en pleine figure, mais je voulais faire un beau plan, on voit la nature, parce que qui dit questions deep, je sais pas, qui dit nature apparemment, je dis des trucs parfois, je ne sais pas, toujours la lumière dans la gueule, un peu trop lumineux là cette histoire, j'ai déjà les yeux assez plissés naturellement, oh ! Merci !